Sur Vettegril, elle me dit que tout le monde l'insulte. Sur son snap, vous lui envoyez que des messages d'insulte. Apparemment, vous la traitez de sale, de misto, etc. Mais voilà, essayez d'être gentil avec elle. C'est pour ça qu'elle ne met pas de snap. Vous êtes trop méchants, elle dit qu'à chaque fois qu'elle ouvre des messages, il y a des gens qui l'aiment bien, mais la plupart l'insultent. Je voulais répondre à quelques meufs que je vois passer, qui commencent à me dire, non mais la meuf, elle s'est fait un tatouage, maintenant elle profite, elle profite de l'hélice, elle profite de tout ça. C'est bon, on a compris que vous étiez jaloux, c'est bon, on a compris que j'étais à Dubaï, c'est bon, on a compris tout ça. Mais il faut arrêter de dire par contre que mon tatouage est fait un faux. Au bout d'un moment, on a bien compris que mon tatouage était vrai. Là, vous êtes là, vous forcez les gens. D'ailleurs, si il y a même des gens qui veulent voir, franchement, il est trop beau. Vraiment. D'ailleurs, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Mais bon, il faut savoir que les gens qui disent oui, c'est pas bien Arsham, l'Arshouma, tu fais ça, c'est Halam, sachez que par amour, on peut tout faire, on a le droit à tout faire. Donc, ok, si vous voulez, allez-y, faites. C'est par amour qu'on a le droit. En tout cas, c'était juste pour dire que c'était pas à cause d'un tatouage que vous n'allez serrer pas au paradis. Dieu, il accepte les gens, font bon. Après, ceux qui sont croyants, ceux qui sont peu croyants, tu connais. Mais ceux qui ont envie de faire un tatouage, ils le font. Franchement, en vrai, c'est du bénéfice, c'est tout bénéfice. En tout cas, pour moi, c'est tout bénéfice. Ça, c'est clair. Il y en a très bien, je les connais. Je les connais, les rageuses, là. Venez pas me saouler. Évitez de m'envoyer des messages. Je me dis, mais regarde ce que tu dis. C'est bon, ça y est, on passe à autre chose. J'ai fait un tatouage, je suis là, vous n'êtes pas là. Fin de l'histoire, on a compris. Quand moi, j'étais là-bas, je lui ai dit de ne pas fumer dans l'appartement parce qu'on n'a pas le droit de fumer. Il y a les détecteurs, etc. Si ça sonne, tu prends des amandes. C'est-à-dire que quand moi, j'étais là, elle ne fumait pas. Là, je vois dans ses stories, elle fait la maligne, elle fume dans l'appartement. Quand le truc, il va sonner et vous n'allez plus avoir de nouvelles d'elle, c'est qu'elle sera en prison parce qu'il faut payer une amende. Je crois que ce n'est pas des petites amandes, c'est des amandes de 3 000... Je ne sais pas si je crois que c'est des 3 000 euros, même plus, même. Quand ça va sonner et qu'il va falloir payer ? Je suis en train de comprendre, en fait, des choses. Parce que là, on va parler sérieusement aujourd'hui. J'ai compris, mais il faut en parler. Vous êtes juste des rageux. Et les rageux, ils aiment parler. Ils aiment parler. Ils aiment parler. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à atteindre les risques qu'il faut s'en prendre à moi. Moi, je ne vous ai rien fait. C'est tranquille. Je suis là, je lui bats la vie, tranquillement, à Dubaï. Je n'y peux rien. J'ai mon appartement. Je suis bien, moi. Je suis bien. Vraiment. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais je vais vous apprendre à atténuer votre jalousie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. On vous a assez écoutés. Mais ça fait plaisir quand même de recevoir ces messages-là. Ça veut dire que les gens, ils s'intéressent. Tu vois ? Il ne faut pas s'intéresser trop à ma vie, par contre. C'est trop. Je vais faire un petit snap pour toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire « Ah, mais toi, tu ne fais que de mettre ton sac Dior. Ah, mais toi, tu ne mets que tes claquettes Dior. » Il faut savoir, quand tu as du Dior, tu le mets. Quand tu as des claquettes Dior, tu le mets. Quand tu as un sac Dior, tu le mets. C'est tout. C'est comme ça. C'est juste que vous êtes jaloux et vous ne comprenez pas ça. Mais les personnes qui vont pouvoir s'acheter du Dior, vous allez comprendre. Sauf que là, vous ne comprenez pas encore. Mais c'est rien. Je vous pardonne. Mais il faut arrêter de parler d'être jalouse. Et ça, c'est que les meufs. Vous êtes des vilaines. Je ne comprends pas. Je t'ai dit quoi de ne pas fumer dans l'appartement ? Pourquoi tu fumes, frère ? Arrête d'être bête, s'il te plaît. Parce que fume dans le balcon comme les autres fois. Tu fumes dans le salon. Il y a le détecteur de fumée. Quand le truc va s'acheter, là, c'est une des amendes que tu vas payer. Quand tu vas payer, là, il ne faudra pas bégayer ou quoi. Moi, je ne suis pas là et je ne suis pas ton père. C'est-à-dire que tous les snaps que tu passes, non seulement je les vois et les gens les voient aussi. Donc ne fume pas dans le salon, frère. Ah, chacal. Toi aussi, là. Détends-toi. Tranquille, t'inquiète. Au pire des cas, c'est une amende, on va payer. Mais t'inquièteras sur toi. Dors tranquille. On va payer. Qui va payer ? Moi. Moi, je suis chez moi. Je suis mort. J'espère que le truc va sonner. Sous-titrage Société Radio-Face. Sous-titrage Société Radio-Canada